Application de la relation de conjugaison Un objet AB de hauteur 5,0 mm est situé à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale égale à 10 cm. Quelle est la position de l'image A' de A et quelle est la taille de l'image A'B' de AB ? Pour déterminer la position et la taille de l'image, nous allons utiliser la relation de conjugaison et la formule du grandissement. Comme dans l'énoncé, on dit que c'est un objet AB de hauteur 5,0 mm qui est situé à 30 cm devant une lentille convergente de distance focale égale à 10 cm, on peut en déduire que OA égale moins 0,30 m, que OF' égale 0,10 m et que AB égale 5 mm. Pour déterminer la position de l'image, on applique la relation de conjugaison. 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. On remplace les grandeurs par leurs valeurs numériques. On a donc 1 sur OA', OA' est l'inconnu que l'on cherche, moins 1 sur moins 0,30 égale 1 sur 0,10. On extrait 1 sur OA' qui vaut donc 1 sur moins 0,30 plus 1 sur 0,10. Et après manipulation de la formule, on en déduit OA' égale 0,15 m. Pour déterminer maintenant la taille de l'image, on applique la formule du grandissement. Gamma, le grandissement, est égal à OA' sur OA, c'est-à-dire 0,15 trouvé à la question précédente, divisé par moins 0,30, ce qui donne moins 0,5. On en déduit que Gamma, qui est égal au rapport entre A'B' et AB, est égal à moins 0,5. Cela permet de trouver la valeur de A'B' qui vaut moins 2,5 mm. On en déduit que l'image est renversée, puisque A'B' est négatif, alors que AB était positif, et qu'elle est deux fois plus petite que l'objet. Et comme on a trouvé que OA' est égal à 0,15 m, on en déduit que l'image est située à 15 cm à droite du centre optique. L'image est réelle, elle peut être projetée sur un écran.